Je voudrais vous entendre Résineb sur une autre actualité, on en parlait hier, l'affiche de la FCPE, l'une des deux grosses associations de parents d'élèves marquées à gauche, qui dit oui je vais en sortie scolaire et alors qui fait la promotion des mamans voilées lors des sorties scolaires. Ça a beaucoup fait parler. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a demandé à la FCPE de renoncer à cette affiche de l'enlever. La FCPE persiste et signe et la maintient. D'abord je suis absolument d'accord avec monsieur Blanquer. Il est dans son rôle lorsqu'il demande à la FCPE de retirer, de renoncer à cette affiche. A mon avis ça ne serait pas suffisant. A mon avis il faudrait quand même aussi mettre son nez dans la FCPE, se poser la question. Pourquoi une fédération de parents d'élèves fait-elle aujourd'hui du prosélytisme et estime que la question du voile des mères qui accompagnerait éventuellement des sorties scolaires est plus intéressante, plus importante que des contenus pédagogiques ? Pourquoi les voilées seraient-elles plus importantes que les pères en kippa, que les pères en t-shirt Front National, en t-shirt vegan, en t-shirt sadomaso, que sais-je ? Vous voulez dire que dans les instances de la FCPE il y a une infiltration ? Je pense qu'il y a effectivement un peu d'infiltration probablement du CCIF ou de ces officines qui sévissent aujourd'hui dans la société française et qui exacerbent le communautarisme, qui font comme ça des ballons d'essai pour pousser les gens à se positionner. Moi d'abord je pense que les mères voilées n'ont pas plus leur place dans les salles de classe que les pères en kippa ou que les pères salafistes ou whatever. Les sorties scolaires sont faites pour les enfants, c'est du temps scolaire et le prosélytisme islamique n'a rien à y faire. Et j'aimerais vous entendre justement sur une enquête qui fait référence, qui était à la une du point, qui est à la une du point, l'enquête de Jérôme Fourquet dans une grande enquête IFOP pour le point et la fondation Jean Jaurès. Le politologue montre l'évolution, alors sur 30 ans, des opinions et des pratiques des musulmans vivant en France. Parlons du voile, justement, des jeunes musulmans très opposés à la loi de 2004. Regardez la part des musulmans déclarant en 2019 que les filles devraient avoir le droit de porter le voile au collège et au lycée. Zineb. Alors justement, ça c'est le manque de pédagogie. Je pense que là nous avons une génération sacrifiée de gens qui pensent que la laïcité c'est de défendre le voile, que la liberté c'est la liberté de ne pas être libre, d'être soumis à un dieu, etc. Alors évidemment, la liberté de culte est garantie en France, mais elle est quand même encadrée par les lois, elle est encadrée par le respect de l'ordre public. Et ces chiffres, moi, personnellement, m'alarment parce que je suis née au début des années 80 et j'ai vu justement cette islamisation dans toutes les sociétés musulmanes aller crescendo jusqu'à arriver aujourd'hui à une civilisation qui produit du crime. Voilà. Je me demande dans quelle mesure on peut parler d'intégration, on peut parler de cohésion, de communauté nationale lorsqu'on a des gens dont le seul souci c'est de faire ça. Je vais vous faire commenter d'autres chiffres, d'autres graphiques de cette enquête et puis on en débattra. Le voile intégral, une majorité contre la loi qui l'interdit. Regardez, en 2011, 60% estimaient que c'était une bonne chose, cette loi qui interdisait le voile intégral. Eh bien, on en est à 31%. Aujourd'hui, c'est une majorité, 59% qui estiment que c'est une mauvaise loi. 70% des musulmans de moins de 25 ans, donc les plus jeunes, 70% des plus jeunes pensent que cette loi de 2010, contre le voile intégral, est une mauvaise chose. Alors, ça aussi, ça m'a frappée dans cette enquête, c'est que ce sont les plus jeunes qui sont les plus radicaux. Quand on regarde les mêmes statistiques pour les Français de confession musulmane qui ont plus de 50 ans, ils sont, je ne dirais pas que ce sont des statistiques parfaitement neutres sur la question religieuse, mais on est déjà vers quelque chose d'un peu plus modéré. Donc, c'est absolument inquiétant de voir qu'aujourd'hui, un pourcentage important de jeunes souhaiterait voir des ninjas, en fait, en tenue de Daesh. Non, ils considèrent que c'est la liberté de pouvoir porter ce qu'on veut, c'est ça leur argumentation. Je me fais l'avocat du diable, bien sûr. La liberté et le voile ne peuvent pas être mis dans la même phrase. C'est-à-dire, le voile sera une « liberté », entre guillemets, lorsque les Saoudiennes pourront le porter le lundi matin, et puis le lundi après-midi mettre leur bikini et aller piquer une tête dans la mer rouge. C'est l'échec de quoi, ça ? C'est l'échec de l'intelligence, c'est l'échec de la raison. Je suis triste pour cette jeunesse qui n'a pour horizon que la bigoterie, qui vit dans la crainte d'un dieu imaginaire, finalement, parce que tout ça, c'est sur fond de crainte du châtiment, de repli identitaire. C'est une jeunesse, finalement, qui, de plus en plus, a une seule corde identitaire à son arc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle génère de la violence. Lorsqu'on n'a qu'une seule identité, on vit toute critique de cette identité avec beaucoup de susceptibilité et de violence. Je suis très triste pour ces jeunes. J'aimerais tellement qu'ils découvrent que la vie est beaucoup plus belle, que les arts, la science des hommes ont finalement des choses meilleures à leur apporter que les menaces des châtiments divins. Un autre chiffre, Azineb. 49% des musulmans de moins de 25 ans, là encore, pensent que la laïcité doit s'adapter à la pratique de l'islam. J'ai envie de leur dire que si la France n'était pas un État laïque, ils devraient payer une dîme à l'Église, à l'État catholique, pour pouvoir pratiquer leur culte ici en tant que musulmans. Donc la laïcité, c'est aussi ce qui permet aux cultes musulmans de s'exercer à égalité avec les autres cultes en France. Je ne comprends même pas que les musulmans y voient un ennemi, y voient un obstacle, puisque c'est justement ce qui leur permet de ne pas vivre sous le joug de l'État catholique. Donc je les invite à réviser leurs positions qui sont... Pour moi, c'est une position de bêtise. La laïcité n'a pas à s'adapter à l'islam. La laïcité, elle est impartiale. Elle ne reconnaît aucun culte, pas plus l'islam qu'un autre. Un dernier chiffre, 27% des musulmans pensent que la loi islamique, la charia, devrait s'imposer par rapport aux lois de la République. J'avais déjà vu cette statistique et elle me fait sourire parce que je la trouve absurde. Alors je me demande comment y réagiraient les jeunes qui font partie de ces 27% si, après avoir commis un larcin devant la justice, on leur dit, on va vous appliquer la charia, les gars, on va vous couper les mains, d'accord, puisque c'est comme ça. En islam, on vole une moto, on vole un truc, on vole une baguette, on coupe les mains, on va vous lapider parce que vous avez forniqué. Je pense que s'ils avaient la moindre idée de ce que c'est que l'application de la charia, à mon avis, les 27% vont baisser très rapidement et on arrivera très vite à 0% parce que la loi de la République est beaucoup plus clémente que la charia. C'est ça qu'il faut rappeler. Mais heureusement qu'il y a une majorité aussi silencieuse parce qu'on sait qu'il y a un tiers de personnes qui se disent musulmanes qui portent le voile, mais deux tiers ne le portent pas. Donc il y a cette majorité quand même qui est silencieuse. Mais ce qui est important et ce qui est intéressant dans cette étude de Jérôme Fourquet, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation de l'orthopraxie, en fait. C'est-à-dire que la religion devient un style de vie. Alors on voit que le halal devient une nouvelle façon de manger. En fait, c'est un label comme le label bio. On voit que le ramadan peut être un argument pour avoir des congés payés alors que la génération des parents n'avait pas ça. Comment ça se fait ? Exactement. Consommer halal, vivre halal. Le communautarisme, c'est aussi un marché. Aujourd'hui, on a des marques de make-up, de cosmétiques, de la mode, de sport, de tout ce que vous pouvez imaginer qui se lancent dans le business communautaire. Maintenant, les deux tiers dont vous avez parlé, qui vont aller d'un spectre à l'autre, on va dire, de la croyance ou la non-croyance, moi, ça ne m'étonne même pas. Je ne reviens même pas sur le fait qu'il y a des gens qui sont nés musulmans et qui s'en foutent, en fait, qui ont autre chose à faire dans la vie. Ça ne m'étonne pas, puisque pour moi, il n'a jamais été question d'essentialiser les musulmans ni de les réduire à une ethnie ou une race, ce que veulent justement faire les islamistes. Naturellement, il y a des musulmans qui s'en foutent, ce qui est inquiétant, et vous l'avez souligné à juste titre, c'est l'augmentation de ces chiffres. C'est bon, le garçon, aucun commentaire ? Allez, à la une, également.